bonjour à vous les capricornes et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser l'oracle le reflet de lune pardon le normand le reflet de lune et son grand frère l'oracle des reflets ce sont deux jeux que j'ai créé que j'ai illustré et publié et vous les trouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos voilà on va faire un tirage semaine par semaine comme d'habitude pour le compléter je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire également et bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo alors on va commencer tout de suite pour votre première semaine avec deux cartes du le normand on a la clé et le bateau on a les limites alors vous êtes peut-être en train de programmer un voyage mais là les choses sont en train de se concrétiser pour vous vous êtes vraiment en train de concrétiser un voyage un déplacement où vous vous rendez compte durant cette première semaine que c'est le bon moment pour vous pour faire ça donc là toutes les énergies vous accompagnent dans la programmation de ce voyage dans la programmation de ce week-end peut-être de ce déplacement et il est très important pour bien faire les choses de considérer de prendre en considération vos propres limites qu'est ce que vous souhaitez faire faites-vous une sorte de plan d'action alors ça bien sûr j'adore pour ceux qui me connaissent depuis longtemps vous le savez on programme on liste on répertorie un petit peu qu'est ce que vous souhaitez faire qu'est ce que vous souhaitez qu'est ce que vous souhaitez ne pas faire aussi durant ce voyage ou cette ce déplacement il peut également s'agir d'un déblocage d'une situation qui va vous permettre de vous déplacer aussi donc à vous de voir un petit peu votre votre situation et on va regarder comment ça se projette aussi pour la seconde semaine encore une carte de mouvement à alors c'est intéressant je vais les mettre côte à côte comme ceci parce que là on a aussi encore une carte de déplacement et là on a la carte de la croix est ce que vous n'en auriez peut-être pour ceux qui voyagent beaucoup ça peut être intéressant de voir que peut-être vous en avez un petit peu marre aussi de voyager ou peut-être que c'est vous le considérez un petit peu comme un fardeau c'est une sorte de dévouement vous le faites non pas pour vous mais parce que votre votre société peut-être vous le demande mais il peut s'agir de trajet comme de trajet assez difficile c'est à dire si vous avez par exemple une heure de trajet tous les jours ou deux heures de trajet tous les jours pourra vous rendre à votre travail et bien peut-être que ça peut être fastidieux pour vous vous commencez à vraiment vivre ça un petit peu comme une difficulté comme un fardeau peut-être également qu'on va vous demander de déménager encore une fois et c'est quelque chose qui voilà vous vous ne prenez pas ce mouvement ce déplacement comme quelque chose de positif vous en avez un petit peu c'est lourd à porter pour vous par contre on a une solution aussi parce qu'ici on a la carte de la communauté et on vous invite à faire preuve à faire appel pardon à votre communauté communauté il y a des personnes qui sont auprès de vous qui sont là pour vous soutenir et qu'ils vont vraiment être présents pour vous et vous soutenir donc vous n'êtes vous n'êtes pas seul vous avez des ressources des personnes ressources auprès de vous pour vous aider alors d'ailleurs ça me fait penser que peut-être ici c'était plus durant la première semaine la programmation d'un voyage personnel quelque chose que vous avez envie de faire pour prendre le large un petit peu vous avez peut-être aussi ce sentiment que vous avez besoin de prendre le large de vous libérer peut-être justement de d'un fardeau que vous allez vraiment ressentir durant la seconde semaine alors par rapport à la troisième semaine on va avoir la carte de la femme la carte de la lettre à la carte du secret c'est intéressant parce que d'ailleurs la première semaine on avait aussi la clé la clé qui va déverrouiller aussi quelque chose donc il y a sans doute durant cette troisième semaine une prise de contact avec une femme qui va vous permettre de vous dévoiler vous même ou de dévoiler un secret ou de mettre à jour un secret il y a peut-être aussi cette idée de d'entamer parce qu'il peut s'agir de vous en fait qui représentez ici si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage cette carte peut vous représenter vous et ce besoin aussi de créer ou de d'utiliser un journal intime par exemple avec la carte de la lettre ici peut-être d'écrire à une personne pour pour parler de quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose qui fait partie de votre intimité quelque chose qui fait partie de votre jardin secret prendre envoyer une lettre par rapport à ça à une personne une amie peut-être ce 7 ou bien ou bien justement entamer un journal intime où vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses que vous avez en vous pouvoir les mettre à jour pouvoir les exprimer c'est tout à fait possible vous allez ressentir ce besoin en tout cas d'écrire de correspondre avec quelqu'un que ce soit vous même ou par exemple une personne fictive ou une personne qui est vraiment bien présente mais il y a ce besoin de correspondance ce besoin d'écrire de mettre en lumière de mettre des mots sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous durant la dernière semaine alors vous avez en vous des ressources insoupçonnées vous pouvez vraiment vous faire confiance cette cette semaine cette dernière semaine c'est très intéressant parce que justement on avait la carte de la clé et puis on avait la carte du du secret juste avant et ici on a la carte du serpent aussi et le serpent ça va vous parler c'est une personne qui va être qui va se montrer malhonnête vis-à-vis de vous qui vont qui vous fait part de mensonges qui vous trahi et avec la carte du soleil qui est la carte la plus positive du jeu vous allez mettre en lumière tout ça vous allez mettre en lumière des mensonges des trahisons des choses qui ne sont pas sincères un manque de sans série de sincérité vous allez vraiment le mettre à jour et pour vous même si vous avez l'impression que c'est quelque chose de difficile que vous en avez marre que vous êtes arrivé au bout peut-être d'une situation difficile avec quelqu'un comme je le disais juste avant vous avez toutes les ressources en vous pour continuer pour avancer ne vous êtes vraiment capable j'ai vraiment envie d'appuyer là dessus mais parce qu'on a toujours l'impression que des fois on on arrive au bout on s'essouffle on n'en peut plus d'une situation et on a envie de tout jeter et là j'ai envie de vous dire non vous en êtes capable et en plus on a la carte du soleil qui montre que vous allez retrouver une énergie vous allez vous reconnaître aussi à vos capacités et puis vous allez retrouver une énergie et la possibilité aussi de de mettre en lumière certains comportements qui ne vous qui ne sont pas profitables pour vous et puis pour pouvoir justement les balayer ses comportements pour ne plus être assujettis à ses comportements là voilà donc on a aussi ça peut être également une situation un petit peu séduisante mais vous ne savez pas ce qui se trame derrière on peut par exemple vous proposer un projet ou vous proposer quelque chose qui semble très séduisant sur le papier et là on vous invite à vraiment à les mettre en lumière les petites lignes vous savez les petites choses écrites tout en bas pour vous dire oui oui vous en vous c'est très séduisant mais vous vous engagez sur un prêt à 30 ans avec un taux exorbitant voilà donc faites attention à ça faites attention à ça durant cette dernière semaine aux choses qui sont trop alléchantes trop tentantes trop trop dans la séduction et qui en réalité cachent quelque chose que vous devez mettre en lumière que vous allez mettre en lumière pour pour justement ne pas vous laisser séduire par ça voilà les capricornes je vous souhaite un très très bon mois je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye